En fait, il y a trois blocs en rugby à 13, on peut dire qu'il y a le bloc gauche, le bloc milieu et le bloc droite. Le bloc gauche, seconde ligne, demi-mêlé, centre et lié. Le bloc droit, c'est l'autre seconde ligne, l'ouverture, le centre droit et l'illé droit. Tu vois l'arrière, un piston, comme on appelle ça, qui peut aller à gauche, à droite et au milieu. Les maîtres du ballon, c'est plutôt le demi-mêlé et demi-ouverture. C'est eux les maîtres du jeu et c'est eux qui orientent vraiment la tactique de l'équipe. Notre 7 et 6, puisque le 7 fait demi-mêlé et 6 demi-ouverture, ça correspond au 9 et au 10, au 15. Le demi doit faire la gestion avec le talonneur qui quand même gère le bloc milieu. Donc tout ça, c'est l'harmonie de comment ça va s'articuler. L'arrière, derrière, qui lui, il est normalement à l'écoute des demi et il doit être le plus un, le joker, pour arriver et faire le surnombre. Si on prend l'élié, qui sera le finisseur, peut-être le joueur le plus rapide de l'équipe, donc les deux joueurs les plus rapides de l'équipe. Donc sur les couvertures des 40-20, c'est eux qui vont être sollicités sur les grandes chandelles, donc ils doivent être très forts dans les airs. Aussi sur les coups de pied d'attaque. Donc nous, souvent, ça se joue un peu moins à 15, mais souvent, on fait des coups de pied transversaux pour aller chercher les ailiers dans les coins, pour justement marquer un contre un. Donc voilà, très forts dans les airs, très rapides, franchisseurs. On a les centres qui sont plus, plus costauds parce que forcément, ils vont être plus sollicités en défense. Donc, c'est des profils quand même qui répètent les collisions. Ils ont un peu plus de viande. On leur demande d'être un peu plus ballon, de savoir faire des décalages, de prendre des intervalles, de décaler leurs ailiers, de s'adapter avec le demi et la tactique qui va être mis en place pour justement essayer de faire briller l'ailiers. Donc eux, ils sont un peu plus connectés avec le milieu. Ensuite, on a le seconde ligne qui, lui, s'apparente à moitié de piliers, moitié de centres. Donc c'est un peu un mix des deux, à la différence qu'ils jouent 80 minutes. Donc lui, il faut qu'il soit agile, fort, endurant, intense, costaud, qui plaque. Donc lui, c'est le plus dur du rugby à 13 à seconde ligne. Le milieu, c'est les deux piliers de Towner, troisième ligne. Forcément, c'est eux qui vont plaquer le plus et prendre le plus de ballons. Donc ce sont des postes très compliqués. Le bloc milieu, c'est les mecs qui sont très, très durs mentalement, physiquement. Les piliers sont là, sont normalement assez costauds et volumineux. Donc ils sont là pour avancer en attaque, c'est-à-dire aller trouver des tenues rapides et défendre dur en défense au niveau des plaquages. Les profils sont quand même assez différents des piliers qu'on peut retrouver à 15. Donc nous, il y a quand même ces navettes de 10 mètres et ces 10 mètres, c'est en sprint. Les collisions, c'est souvent à très haute intensité. Donc ça demande vraiment des capacités énergétiques très importantes. Et le troisième ligne, il est là pour avancer également, pour aussi servir et faire jouer ses avants. Et en défense, il est aussi dans le bloc du milieu. Alors le talonneur, lui, il va derrière tous les tenues en attaque. Donc souvent, il peut faire la navette et courir, mais il va pouvoir prendre le ballon si vraiment il y a une faille et s'infiltrer. Il va moins être soumis au plaquage. Par contre, c'est lui qui va plaquer beaucoup. Et souvent, comme il est un peu plus petit et entre les deux piliers, c'est ce qu'on appelle un peu des spots, des talonneurs. Ça dépend des équipes, parce qu'après, il y en a des très bons qui plaquent. Mais c'est souvent des gabarits un peu plus petits qui sont spotés par les piliers adverses. C'est des joueurs qui répètent beaucoup, beaucoup de plaquages. Ça peut aller de 28, 30, jusqu'à 40 plaquages, voire les champions, 50 plaquages match. On ne les fait pas jouer 80 minutes. On a souvent un talonneur sur le banc et c'est souvent un poste qu'on change. Justement parce que cette intensité de match nécessite ça. Mais plus ou moins, ça s'articule comme ça dans toutes les équipes de rugby à 13. ... ... ...